Scruté, quelle est la spécificité justement des études de médecine générale ? Donc je passerai la parole à Dr. Goulamabas qui va nous honorer en nous précisant toujours dans le même état d'esprit quel est l'aspect de cette profession. C'est-à-dire 3 ans en plus. D'aller en dessous, si ce n'est que c'est difficile, c'est sûr, c'est des longues études. Il n'y a pas que le côté financier pour le bout des études qui est la priorité. Les médecins gagnent bien leur vie probablement. Ce n'est pas une finalité. Il y a tout le côté, comme il vient de le dire, le côté humanitaire, le côté intellectuel, le côté social qui est très important dans ce métier-là en particulier. On est loin des chiffres d'affaires et des chiffres comptables et des comptes élèves. Voilà, c'est un concours. Il y a 7, 15% ou 20% de réussite. Donc il faut être fort. Il faut travailler beaucoup. Travailler beaucoup, ça veut dire... C'est 16h par jour, globalement. À la réunion, il y a 10% de réussite, mais on peut faire les études ailleurs qu'à la 2e. Je crois que la réunion habituellement est attachée à l'université de Port-Dongue et le PCM1 est dispensé, je crois, à l'université de la réunion. La première année se fait ici, madame Laguerre. Oui, oui, se fait ici. Le concours se fait ici. Oui, exactement. Et après, on intègre Port-Dongue. Port-Dongue, c'est bien ça. Mais nous, on aimerait surtout savoir, outre l'aspect parcours universitaire, c'est surtout l'exercice de votre profession. C'est-à-dire que, par exemple, on a un cardiologue en profession libérale, on a un oftalmologiste en profession libérale. Alors, le généraliste, quel est exactement son rôle ? Et dans la pratique, en matière de soins, quel classe vous occupe ? Dans la pratique, je suis généraliste. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de spécialistes. Donc, je suis, on dirait, un trieur. C'est-à-dire que la personne qui vient me consulter, si elle a un problème un petit peu plus aigu, je l'oriente vers un spécialiste. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et en termes de responsabilité, votre profession, dans la pratique professionnelle, parce que vous... Dans la pratique, je suis responsable de la santé de mes patients. D'accord. C'est-à-dire que je suis garant de leur bonne santé. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, si un étudiant sort diplômé de médecine générale, donc certes, je crois qu'à l'avenir, il y aura en tout cas un besoin, parce que j'apprenais qu'il y a une lérie pour le futur, mais est-ce que pour l'installation, comment ça se passe dans la pratique ? Une fois qu'on sort concrètement diplômé de l'université... Au niveau de la médecine générale, il n'y a pas de règle d'installation. C'est pas comme les pharmacies où il y a une réglementation de l'État. C'est-à-dire que deux pharmacies ne peuvent pas se trouver à 100 mètres ou 200 mètres de distance. Un médecin généraliste, il peut poser sa plaque où il veut. D'accord. Même chez lui. Ah bon ? Si son invitation le permet. Même à la mosquée, comme dit Molo. Bon, maintenant, il est évident que, bon, s'il y a 100 médecins généralistes autour, je n'irai pas à poser ma blague là. Ça, c'est une question de bon sens, petit. D'accord. Mais il faut savoir qu'une installation ne coûte pas très cher, contrairement à une installation de dentiste. Mais il faut se faire d'une clientèle. D'accord. Et ça, ça demande un petit peu de temps. En fonction de la région, en fonction de l'environnement, en fonction d'autres facteurs, probablement. de la compétence de la compétence du médecin d'autres facteurs. Donc, c'est un peu long à se... à devenir riche, entre guillemets. Ce qui n'est pas le fait des médecins hospitaliers, puisqu'ils sont salariés. Et donc, l'argent tombe tous les mois. Travaille ou pas travaille. Et un médecin généraliste peut se destiner dans une fonction en public hospitalière ? Un médecin généraliste peut avoir quelques fonctions hospitalières. Mais pas de fonction à temps plein. Et s'il est fait à temps plein, dans ce cas, c'est un concours qui doit passer ? C'est un concours qui doit passer, on rentre dans les spécialités. D'accord. Donc, il faut être médecin spécialiste pour travailler en milieu hospitalier en tant que salarié. D'accord. Un médecin généraliste, il est condamné à s'installer. Et donc, en libéral. En libéral. Et donc, payer beaucoup de charges. Et il n'est pas malheureux, non ? Mais, c'est-à-dire qu'il doit payer moins de charges que moi, j'en suis convaincu. Peut-être qu'il doit avoir plus de charges à l'hôpital. Il doit avoir plus de charges de travail. Mais il doit avoir moins de charges financières. Tant qu'il est plus heureux. D'accord. Donc, en conclusion, quelques mots sur les perspectives d'avenir. La médecine ne connaît pas la crise. Très bien. Donc, il y aura toujours des malades. Il y aura toujours des maladies. Il y aura toujours des nouvelles maladies. Comme on en voit en ce moment. Il y a le vieillissement de la population. Tous ces facteurs font qu'on aura de plus en plus besoin de médecins. De plus en plus. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence à faire médecine dans le grand extra-médecin, dans 8 ans extra-médecin, il n'aura aucun problème d'installation, même si ça l'aide à mon niveau, c'est-à-dire généraliste. Mais, c'est des grandes, belles études. Mais, je crois qu'il faut, avant tout, avoir une vocation. Il faut avoir une vocation. Non, je ne pense pas que ce soit une nécessité. Moi, quand j'étais en seconde ou en première, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et qu'est-ce qui vous a motivé ? Je pense que c'est l'environnement. C'est, personnellement, j'avais un cousin qui faisait médecine. Qui, malheureusement, aujourd'hui est décédé. Et c'est lui qui m'a beaucoup poussé. Il s'appelle Iqbal Lamachie. Donc, la vocation, ça vient après. Personne n'est destiné à travailler dans les conteneurs ou dans la médecine. Je ne veux pas que ça vienne avec le parcours, le médecin, les études et tout ça. Ça dit, quand il a commencé, il ne voulait peut-être pas être médias. Mais aujourd'hui, il est très heureux d'être médias. Voilà, justement, donc je peux... Quelques mots sur la vocation. Sur la vocation, effectivement, mon mode a tout à fait raison. On ne sait pas, au départ, qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a très peu de jeunes qui savent exactement ce qu'ils veulent. C'est très, très difficile. Il faut les comprendre. Moi, je vous donne mon exemple de médecine, comment je suis tombé dedans. Normalement, je voulais faire... Quand j'ai passé mon bac, je voulais faire, à l'époque, de l'informatique à l'IUT. Donc, j'avais envoyé mon dossier à l'IUT. J'étais persuadé que j'allais faire ces études. Juste avant la rentrée, je reçois la réponse. Ma réponse était refusée. Il n'y avait pas de place pour moi à l'IUT. Donc, je me suis retrouvé avec un bac. L'année qui devait commencer dans trois semaines. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Et en réfléchissant, donc, je me souviens très, très bien que ce jour-là, j'étais dans un café, j'étais en train de prendre mon café. Il y avait le journal à côté de moi, je l'ouvre. Et je tombe sur l'annonce de la faculté de médecine en disant que la clôture des inscriptions se faisait le lendemain. C'était... Donc, le lendemain. Je me suis dit, tiens, je n'ai rien à faire. Pourquoi je ne m'inscrirais pas en médecine ? J'ai pris l'obus. J'étais à Aix-en-Provence. J'ai pris l'obus. Je suis parti à Marseille. Je me suis inscrit en médecine l'après-midi. Après, je m'étais inscrit en dentaire parce que pour moi, la durée était importante. L'étude dentaire, c'était 5 ans. Médecine, 8 ans. J'ai dit, plus vite que je me suis allé, mieux ça va être. Donc, je me suis inscrit en dentaire. Et trois semaines après, j'ai commencé mon année universitaire. Une fois que j'ai eu mon concours, j'avais la possibilité de rentrer la médecine. J'ai dit, pourquoi pas aller plus loin ? J'ai fait médecine. Donc, c'était 8 ans. Quand je finissais mon génère, après 6 années de médecine, j'ai dit, pourquoi pas, je fais les pains de spécialité. Donc, et ainsi de suite. Et même, en tant que spécialiste, j'ai passé encore un concours. Il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans, j'ai passé un concours pour devenir praticien hospitalier des hôpitaux. Les hôpitaux de France. Donc, c'est encore un concours. Je l'ai passé. Donc, ça vient au fur et à mesure. Et il ne faut pas avoir peur. Au départ, il faut... Le seul objectif, c'est de faire des études. Point final. Vous vous inscrivez. Et je vous assure, si je peux vous donner conseil, même tout le monde médecine, et chacun prend une spécialité, je vous assure, je vous garantis, que notre communauté va se porter très bien. La morale, c'est que l'argent appelle l'argent. Et lui, c'est-à-dire, il utilise les études, appelle les études. Donc, il faut être ambitieux. Vachement, la vocation. Avec l'inscription, c'est l'autre. Voilà, je crois qu'il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Il faut vouloir faire des études. Il faut élever son niveau intellectuel. Parce que les études, c'est aussi... Ça a l'air, ça va à l'air, ça va à l'air, oui. Il faut... Il faut qu'on puisse comprendre ce qu'ils disent. Parce que quand on n'a pas fait d'études, et ça a l'air, ça va à l'air, ça va à l'air, ça va à l'air. C'est bon, pourquoi pas ? Ils disent. Et ça, c'est une misère, je trouve, intellectuelle. Donc, après, il dit... Il s'agresse, il s'agresse, il s'agresse, il s'est bien, bien sûr. Il faut beaucoup d'argent pour bien vivre. Il s'agresse, il s'agresse, il s'agresse, il s'agresse, il s'agresse, il s'agresse, il s'agresse. Il s'agresse... C'est sûr ? Sous-titrage ST' 501